Je fais encore quelques petits réglages, d'ailleurs je vais régler un peu le son du jeu qui risque d'être un peu trop fort. Je vais descendre de moitié je pense. Hop, c'est vraiment le petit stream improvisé en mode flemme complet. Je reviens un petit peu, bon l'autre chose on s'en fout. Je voulais jouer sur The Last of Us, enfin j'ai un peu hésité, soyons honnêtes, soyons francs. Je vais attendre un petit peu avant de lancer quoi que ce soit. Je fais deux, trois vérifications. Évidemment. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça me bordel ? Je crois que ça galère encore un tout petit peu mais je pense que c'est bon. Je suis pas sûr mais je pense que c'est bon. Donc je disais petit stream improvisé. Sur The Last of Us, c'est un peu un tout petit peu. J'ai un peu hésité à... Je vais faire une nouvelle partie. Normal, c'est très bien. Histoire de pas trop trop me prendre la tête. Ça va désactiver... Qu'est-ce que ça va... Parti... Ah, euh... Bon, on s'en fout. Donc voilà. Je reviens tout juste du... Enfin tout juste, non, pas tout juste mais... J'ai enquillé 12 heures de boulot. Je suis debout depuis... 3 heures... Et demi ce matin. Je crois. Ouais. Ou 4 heures. Enfin bref. Donc c'est vraiment un petit stream improvisé. Et aussi pour raconter une petite anecdote du boulot qui était plus ou moins catastrophe. Mais bon. On verra ça après. Quand il y aura un peu plus de monde. Et si tout marche bien. Sur ce stream. Tommy... Tommy, Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok ? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je... Je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok ? Ouais, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hé ! Tu me fais une place ? T'as eu une dure journée ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est ? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Il était encore aujourd'hui. Oh chérie, non pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça ? Bah je me rappelle vraiment du moment de la sortie de ce jeu. Quand je crois que je l'avais eu à peine 2 ou 3 jours après sa sortie. Ou même le jour, même, je sais plus. Elle te plaît ? Et... Il m'avait surpris graphiquement, au niveau de son histoire aussi, de l'ambiance, de tout. Avec quel argent t'as acheté ça ? Mais j'étais vraiment surpris par ce jeu, parce qu'il est vraiment... Il va pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, il va bien. Complètement... Impressionnant, quoi. Enfin... Ah, voilà. Je trouve pas mes mouches. Je suis un petit peu trop fatigué pour ça. Bonne nuit, Trésor. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père. Il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Ok. C'est là qu'on commence. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas joué, quand même. Papa ? Moi, il suffit d'un mois sans jouer à un jeu et je perds mes repères. Papa ? Donc là, je sais qu'il y avait une espèce de petite salle ici. Qu'est-ce qu'il dit ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Ah, c'était juste à côté. Papa ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il t'appelle en absence ? Et où est-ce que t'es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Ok. Te voilà. Sarah, tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qu'il te passe ? C'est les rouleurs. C'est un chat qui passe dans la télé. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain. Jimmy ! Papa ? Chérie, y'a là, y'a là. Jimmy ! Jimmy, je te préviens. Non ! Je trouvais vraiment le début de ce jeu excellent, parce qu'il te met vraiment tout de suite dans le bain, quoi. Ça va. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez. Allez. Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Bah ouais. Merci. Merci. Portable. Radio. Ouais, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste ne s'arrêtait plus. Ils ont dit où elle est ? Ils ont dit, euh... On fait un style des barrages sur la Nationale. Quelques coupures de ce débarrement. Je ne comprends pas. Prends pas. Oh, la 651. C'est la fin. C'est la fin. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un pagaie. La famille a été retrouvée mutilée. Comme à sa maison. Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste... Pour l'instant, je ne sais pas si je vais rester... Est, la côte ouest. Que sur The Last of Us ? Je pense que je vais le commencer et que je vais aller sur un autre jeu après. C'est l'affaire de l'ébouer. Si je suis assez en forme. J'espère que cette histoire, ils sont détirés. Je... je verrai. Ne m'en fais pas. Je pense que je vais faire... Une heure sur The Last of Us et une heure sur un autre jeu après. Ils disaient que c'était des gens de la ville. Qu'est-ce qu'il ne travaillait pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va bien. Au revoir. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue ! Ils ont un gosse, Joëlle. Nous aussi ! Mais on a de la place ! Continue, Tommy. On a bien, regarde. Quelqu'un d'autre, ma soeur. Oh, c'est un crâne. Il a fallu toujours et la même poussage. Il a mis d'ouvrir. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, c'est un crâne. Oh, c'est un crâne. Oh, c'est un crâne. Oh, c'est un crâne. Tommy. Tommy ! Oh, c'est un crâne. Qu'est-ce qu'il vient d'arriver ? Mais qu'est-ce qu'il vient d'arriver ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tournez-ci, tournez-ci. Non, 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 non. Sors-moi. Je fais de mon mieux. Oh, non, j'ai peur. On ne peut pas rester ici, Tommy. Je ne peux pas leur foncer dessus. Alors, fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Je vais vraiment, vraiment hâte qu'ils sortent le deuxième. Je pense que ça va être vraiment la folie à la sortie du 2. Ce qui, au fond, ils ont fait vraiment beaucoup, beaucoup de promesses au niveau du gameplay. Et je pense même qu'ils vont nous surprendre par rapport à l'histoire, évidemment. J'ai vraiment vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La violence de ce jeu Sous-titrage Société Radio-Canada On y est presque Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chérie Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sous loi martiale Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, j'arrive Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si il devait y avoir une coupure que je ne pouvais pas accéder à mon Shadow, le stream continuerait comme ça et il ne se passerait absolument rien. Donc c'est un petit problème que j'aimerais régler assez rapidement. Mais j'hésitais aussi à quel jeu sur PC je pouvais streamer, j'ai réfléchi un petit peu, je pense qu'un de ces 4 je streamerais des jeux tels que Warhammer, Warhammer 1000. Parce que c'est vraiment deux de mes univers préférés. C'est mes très très grandes passions en temps normal. Et c'est deux univers qui sont tellement étendus, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à voir, à connaître. Voilà. C'est une passion que j'aimerais partager, évidemment. Sois prudente. A travers les jeux, il y a plus de facilité à en parler parce que, en même temps que je vous montrerai à quoi ça ressemble, je pourrais aussi expliquer certaines choses, certains détails. Voilà. Elle est où, l'échelle ? Elle doit être quelque part dans le coin. Elle est là, l'échelle. Je l'ai. Super, rapporte-la ici. Donc voilà. Là, c'est pareil, j'hésitais à jouer à Metro Exodus, à The Last of Us, évidemment, et à Days Gone. Days Gone, le problème, c'est que je l'ai déjà fini. Et je l'ai déjà streamé. Et du coup, bah, je l'ai pas fini, je crois, ou j'avais pas montré... On descend par là. Je me rappelle même plus. Ça fait trop longtemps. Tu crois que Robert a toujours nos armes ? Et euh... Pour ce qui est de... En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison ? De Metro Exodus. A priori, on aura des médicaments et des tonnes de munitions. Je savais pas trop. J'ai envie de le faire un jour, mais là, je le sentais pas. Putain, mais d'où est-ce qu'elle sorte ? Y'avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Je bafouille à moitié, mais je suis tellement claqué que... Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir-le. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde ! Je me vois là. Ça va ? Ouais ! Le plafond est un vrai gruyère. Attention ! Doucement. Putain ! Attention, attention ! Révenez-moi ! Alors là, si vous êtes sympa, vous l'achez, mais... Ne me laissez pas muter ! Mais euh... Je m'ai dit que j'étais sympa. Revenez ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Voilà. Donc là... L'idée, c'est de passer très discrètement. Et il me semble qu'ils nous voient... Et il me semble qu'ils nous voient... Ils font même pas attention euh... Non mais ils m'entendent je crois. Pas de matériel ici. Ah bah oui. C'est sympa. J'aurais pas dû me relever tout de suite, mais bon, c'est pas grave. De toute façon... L'autre, il arrive... Je vais m'amener au cercle. Voilà. Problème à réglé. Bon, on les a toussus. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Alors... Il y a de bonnes choses que j'aime ici. C'est ça. Il s'est passé par là. C'est bon. Du coup, après, oui, je pensais peut-être... Alors, ça dépend. Si euh... J'arrive à... A revoir du monde sur euh... Sur Red Dead Redemption 2 sur PC. Bien. Parce que bon, y jouer tout seul, bon, c'est moyen. Mais euh... Si j'arrive à rejouer avec du monde... En multi, je streamerai sûrement le multi euh... Sur Red Dead. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ce que je trouve le multi vraiment... Vraiment intéressant. Après, c'est pareil, il me faut euh... La collection qui... Qui suit quoi. Clairement. Ça... C'est aussi un petit problème. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. Ha ! C'est bon. On y va. Parce que j'ai tendance en fait à... A avoir le Discord qui coupe. Donc je pense qu'on utilisera sûrement TeamSpeak. Un truc comme ça. Un truc qui coupe pas trop le... Le vocal quand je parle. A cause de la connexion euh... Discord est pas trop trop d'accord. Ferme là. Euh... Tu pars. Donc euh... voilà. On va mettre une mission. Je suis sûre qu'on en aura besoin. Eh petit. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok ? Je pense aussi euh... On va remettre prochainement à Fort Honor. J'hésite encore un peu. Ça sera plus intéressant. Parce que c'est pareil hein. Fort Honor, le Multi, tout seul. Ça va 5 minutes mais après c'est chiant. Parce que y'a pas... Quand on est tout seul y'a pas d'esprit d'équipe. Enfin... Y'en a peu. Et généralement on tombe sur des gens qui... Bah qui partent dans leur coin. Clairement. Après j'dis pas. Moi ça m'arrive de partir dans mon coin. Dire voilà je vais prendre tel point et puis voilà. Si tu touches, tu payes. C'est pas une bonne chance. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Enfait ça un coup de poids ! Ah ! Mais euh... L'esprit premier de Fort Honor, c'est quand même le travail d'équipe. L'esprit premier de Fort Honor, c'est quand même le travail d'équipe. Là. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Ok. Où qu'il est Robert ? Robert. Ah ouais, ici, c'est marrant parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais il y a un énorme bug de vocal. Faut qu'on passe. Voilà. Le mec parle, mais sa voix, on l'entend pas. Et il parle en même temps qu'il y a. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. C'est le camp. Hé, je vais vous défoncer le crâne. Si vous dégagez le petit immédiatement. Planquez-vous ! T'es prêt ? Ok. Je te coupe. Ouais. Élimine-le. Mais il fait l'avant ! Je vais pas me traîner ! Ça fait une plombe que j'ai pas tirée à la manette. Voilà. Bien joué, le texte. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter ? Robert est doué pour une seule chose. Rédiger des chèques en blanc. Donne-moi ta main. Ah oui, et prochainement, alors, je devrais aussi streamer sur deux jeux. Alors, normalement, il y aura GTA V. Il faut que je vois encore le moyen de communiquer avec les autres joueurs avec qui je jouerai. Parce que, forcément, avec Disperance qui coupe, c'est génial. Je pense que je vais voir avec eux pour mettre TeamSpeak. Et, normalement, avec mon ami Shed, on va faire le jeu The Escapist de Sushi. Merci de stream ce soir. De rien, Charlie, de rien. Comment tu vas ? Et surtout, sois la bienvenue sur mon superbe stream en carton, totalement improvisé et totalement foireux, parce que ma collection est complètement merdique ce soir. Salut Ben ! Je suis passé par Jordan Street. Et merci à toi. Les soldats ont débarqué avec 5 civils avec des menottes au premier. Je vais peut-être pas passer par là. J'ai eu un week-end pour monter. Du coup, j'ai pas pu stream. Ah, bah ça, généralement, c'est souvent comme ça. sans ménagement. Moi, c'est pareil. Le week-end, de boulot, j'assume clairement pas. Ah non, elle va s'en charger. C'est ça. J'assume vraiment pas le week-end de taf. Alors, c'est un truc que je trouve incroyable avec ce jeu. Ouais, je pourrais peut-être très prochainement. Un truc incroyable avec ce jeu, c'est que quand on a quelqu'un avec nous qui est visible par l'ennemi, eh bah, les mecs, ils font pas gaffe, tu vois. Ils les voient pas, ils sont invisibles, je sais pas. L'incitation pour le poète. Merci, Ben. Ah, tu vas voir, dès que je vais le recevoir, je ferai un instant stream exprès pour vous en faire profiter en espérant que mes chats vont pas avoir peur. Mais au pire, voilà. Ah oui, l'IA, c'est... c'est un jeu de stratégie. c'est un truc qui m'avait vraiment fait marrer. Parce que, en fait, on contrôle des unités de plusieurs hommes. quand on sélectionne plusieurs unités, on les envoie à un endroit. Et il arrive que certaines unités se barrent dans leur coin. On ne sait absolument pas pourquoi. ils se tirent, ils vont se balader, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit bug comme ça. Mais avance plus, toi. t'inquiète Ben, t'es le prochain à avoir un pouet. je vais pouvoir aussi faire des pouettes en plein stream. Ça, c'est cool. Et surtout, bienvenue à ceux qui parlent pas, comme d'habitude, évidemment. N'hésitez pas à partager tout ça, tout ça, la même rengaine que d'habitude. je suis trop fatigué pour tout dire. Debout depuis 4 heures ce matin. Voilà, quoi. Ok, ça va, ils m'ont pas vu. Ils ont failli me voir, mais ils m'ont pas vu. Non, mais pas un peu. On va les trangler ici, sinon il va se débattre, il va se barrer. c'est mon actif sur les lives de Charlie. Mais elle passe sur une autre aussi. Ouais, carrément, ouais. Et c'est bien la première fois, enfin, hormis avec un de mes amis, c'est bien la première fois que quelqu'un qui stream passe sur mes lives. Ça fait plaisir. Franchement, je suis super content. ça, c'est utile. Par contre, j'aimerais bien trouver... Ah, il y en a une là. Il discute. On reste sous dit Team Poet Forever. Ouais, carrément, ça fait super plaisir de voir des gens qui soutiennent à fond, quoi. C'est... C'est assez rare. Ça ironne, la base de la base. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu ça. J'ai vu que vous en aviez parlé. Bah, je suis désolé de ne pas être passé parce que je dormais, évidemment. Je travaillais à... J'ai commencé à 5h moins 10. Donc, faut que je dorme. Mais, ouais, bah, dès que tu... Dès que tu commenceras à streamer... D'ailleurs, faut que j'aille sur ta chaîne pour follow. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait. Ils parlent ou ils font quoi, là ? C'est trop du cul. Bon, ouais. Hop. C'était quoi, ça ? Ouais ! Qu'est-ce que c'était ? Normalement, ils devraient chercher. J'ai bien dit qu'ils devraient. Puis l'auto se balade. Hé, coucou. Ok. Et il repart dans son coin. Il y a une bouteille qui éclate, mais tout va bien. Bon, bah, hé. On fait ça. Allez, s'énerve pas, mec. Reste tranquille. Oh, bah, il a tué moins, copain. Tiens, balle dans le cul. Fouiré. Génial. Y a un peu. Le bord de touche. D'habitude, de taper avec la gâchette, et puis, en fait, j'appuie sur la gâchette et il ne se passe rien. Aucun souci. J'ai fait un petit test comme ça vu que j'étais en lane chez un ami. J'ai joué deux heures, je crois, mais j'ai joué jusqu'à... T'as joué à quoi, du coup ? On y va. Sur Call of ? Non ? Oh, le geek il a joué jusqu'à 8 heures ce matin. Call of la base de la base bas. C'est vrai que quand j'ai commencé Call of, parce que j'ai commencé par les tout premiers, ceux qui sont sortis sur la... Je crois que le premier des sortis sur PS2 ou PC. Enfin, j'ai fait vraiment les tout premiers. Et je me rappelle que j'avais vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir, surtout sur Call of Duty. PS2 et PS3. Et je me souviens que j'avais arrêté sur... Je trouvais que c'est Modern Warfare 3. Encore et encore Modern Warfare 3. Il me semble que j'avais pas pris tant de plaisir que ça à le faire parce que je trouvais que l'histoire était complètement barrée. Enfin, je trouvais que c'était n'importe quoi en fait. Ça suivait pas vraiment tout le reste. Après, c'est mon avis. que du Call of de 23h30 jusqu'à 8h, c'était fan de l'aujourd'hui. C'était dur à assumer. Ouais, bah, tu m'étonnes. Ah, moi, c'était dur d'assumer le boulot tout court. Si ça tenait qu'à moi, j'y réponds. Je te le dis. En plus, j'ai une anecdote mais... Non, mais c'était n'importe quoi. C'était horrible, c'était affreux. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché que vous êtes pas en train de manger. Dites-moi si vous êtes en train de manger ou pas parce que il faut que je vous raconte un truc immonde. C'est les petits problèmes de là où je taffe. Ah, c'est... J'ai été dingue. Vas-y, balance. Ok. Alors, en fait, je pense que tout le monde est passé par là à partir du moment où il travaille. C'est avoir quelqu'un qui pue au boulot. Bon. Ça peut arriver. Je comprends. Il y a des gens qui ont certaines maladies. Tout ça. Bref. Mais quand la personne, non seulement, elle sent mais qu'en plus elle a les chicots, c'est catastrophique. Le mec dans mon équipe il schlingue la mort. et il a une dentition noire. Quand je vous dis noire, c'est noir, noir, noir. C'est de la no... C'est de la no... Je sais pas. C'est de la moisissure ou je sais pas. Mais c'est absolument immonde. Ah oui, bah en hôpital je me doute. Et là franchement c'est juste bosser avec le mec. Tu vois. Le mec il est à quoi ? Moins d'un mètre ? Ouais, il n'y a plus d'espoir. Bah avec lui il n'y en a plus. Je te le dis. En fait ce qui ce qui s'est passé c'est que moi je je me suis retrouvé tout seul à un moment dans la dans la journée. Donc là je vois le mec arriver vers moi et tout il me regarde je me dis bon ok qu'est-ce qu'il me veut donc je le regarde il me regarde je le regarde il me regarde et là il me fait un grand sourire et là il y a une chose à faire une seule c'est de réagir pile au bon moment parce que si tu réagis trop tôt le mec il va te faire un énorme sourire tu vas avoir peur tu vas mourir enfin la totale quoi et si tu réagis au bon moment tu arrives t'as une chance sur deux qu'il ne te sourit pas et qu'il prenne la chose un peu plus sérieux bon malheureusement pour moi c'est que j'ai fait le truc au bon moment mais il a il a souri de toutes ses dents et j'ai vu une horreur évidemment la noirceur de ses dents avec quelques morceaux de de tartre ou je sais pas quoi enfin on a tous plus ou moins du tartre mais lui c'est c'est des des c'est en fait c'est un champ bactérien c'est une colonie je pense que ses dents ont été ont fait la guerre ou j'en sais rien il a bouffé de la terre quelque chose comme ça t'as vu ce truc quoi qu'est-ce qu'il y a j'ai failli me faire repérer c'est pas grave et donc il vient et moi je lui dis qu'est-ce qu'il y a enfin d'un air surpris qu'est-ce tu fais là pourquoi t'es là pourquoi tu me regardes avec un grand sourire fait bah le chef me met avec toi et là c'est la catastrophe dans ma tête c'est la totale oh putain qu'est-ce qui va se passer pourquoi pourquoi moi je prie je prie dans toutes les langues même en langue extraterrestre c'est le côté obscur de sa bouche toute sa bouche c'est le côté obscur y'a pas de soucis tu vois j'ai pas de butt pour t'embêter Charlie moi mon bot il existe pas comme ça il fait chier personne et du coup ouais il est super content d'être avec moi tu vois et moi je me dis mais non non c'est pas possible pas lui et en fait si il est resté genre allez 2-3 heures avec moi donc 2-3 heures dans une hauteur pestilentielle évidemment et en gros ah merde à chaque fois je vous bise celui là et du coup il s'en va bon je passe allez 2 heures tout seul sur ma machine tranquille personne pour m'emmerder je vais en pause et là je le vois qu'il passe devant moi dans le vestiaire il me voit pas et en fait avant de repartir du vestiaire il me voit il me fait alors tout seul avec un énorme sourire horrible enfin toujours pareil c'était c'était affreux j'ai eu plusieurs idées qui m'ont traversé l'esprit la première était de attend c'est pas là de le suicider de lui arracher ses dents mais j'avais peur pour mes doigts salut Hubert tu étais en mode the witch attends je sais si il y a idée c'est sans racune pas vrai exactement ouais c'est ça moi c'est les anecdotes à la con c'est à dire que le mec quand même avant de se barrer du vestiaire il me regarde avec un petit regard coquin genre hey salut toi tu es tout seul je crois qu'il m'aime beaucoup mais je crois qu'il ne sait pas que je ne l'aime pas trop moi d'accord bon écoutez je vais tout vous expliquer je dois ça ça serait dû à ça le fait qu'il me regarde très souvent et que non non pitié non pas ça je me rince la bouche je m'étais engagé voilà c'est le côté le petit réflexe tu vois je me dis c'est assez écurant comme ça qui a nos armes sur twitch et mais tu sais que ce que j'ai prévu de jouer à GTA 5 qui a nos armes oui alors attends je réponds devant à Charlie parce que j'ai tenté de répondre il regarde j'ai des streams sur GTA 5 et je comptais faire des streams sur GTA 5 du coup il risquerait oui de tomber sur ma chaîne sachant que je lui ai déjà conseillé d'y aller du coup si tu es là fait quelque chose brasse-toi les dents c'est le minimum putain c'est vraiment une idée de merde et oui en général c'est vraiment parfois les gens qu'on n'aime pas qui nous aiment bien comment j'en sais rien c'est incroyable mais c'est pas tout parce que des anecdotes j'en ai des tonnes au boulot comme tout le monde mais quand t'as un collègue qui vient vers toi et qui commence à à te raconter des histoires des grosses conneries tellement gigantesques que t'es obligé d'en pisser de rire bon tu te pisses pas dessus oui Robert j'avoue le dentifrice ça coûte pas si cher j'en ai besoin non mais voilà tu prends du signal intégral une brosse à dents voilà c'est réglé franchement c'est pas grand chose merde non parce que bon moi parfois on me reproche le fait que j'ai une barbe un peu ébouriffée que je prends pas soin de ma barbe oui bon bah ça m'arrive d'avoir des petits écarts mais c'est qu'une barbe putain je la taille assez fréquemment t'as raison là dessus je peux vous montrer les armes matin midi et soir une brosse à dents je dois y aller vous envie quoi ? ah mais lui tu le passes au karcher le karcher il existe plus il a fondu tu vois on doit partir d'ici maintenant si vous êtes partant il faut qu'on bouge donc voilà c'était la petite anecdote du jour j'en aurais sûrement d'autres plus tard enfin j'en ai déjà d'autres et si je raconte tout d'un coup il n'y aura plus de plaisir pour les prochains streams franchement j'ai été surpris parce que j'ai quand même regardé la rediff du moment où il y a eu le tirage au sort non mais franchement je suis resté sur le cul moi ça me j'ai vu ça je me suis dit wow attends combien de chances est-ce que j'avais d'être d'être choisi c'est un miracle c'est le miracle du poète on s'est fait discret on pensait quitter la ville mais il faut se confondre il a voulu me pousser à l'internet on essaie simplement de se défendre j'ai un ami qui faisait ça qui avait très souvent une anecdote à chaque fois qu'il faisait un stream c'était vraiment sympa c'est quelque chose joël donne moi un coup d'enjeu C'est ok moi j'ai bugué toute la soirée Ouais non mais carrément C'est ouf Parce que déjà quand tu vois Les dons que Dodo a fait Du coup je suppose que son nom A été un peu plus Un peu plus Présent que tous les autres En plus de toi Ouais carrément J'aurais du jouer au loto Ce jour là quoi C'est un truc con Mais bon après Voilà Ah mais carrément Et pourtant L'ordinateur il a choisi Sushi Voilà il a dit Sushi c'est C'est un petit gars Tu vois Il mérite son poète Il en avait onze A lui tout seul Oh putain Et toi quatre Ah ouais Quand même La méchanceté du bot Ouais je crois que c'est ça C'est le petit La petite excuse du bot Pour mettre trophée Trop fait Trop laid Ah c'est trop gentil Ben Putain d'amour Je savais que tu y étais pour quelque chose Je me suis dit Ben il va tout faire Pour que Pour que j'ai le Le poète Là il y en a un là bas Combréal Organisé pour un poète J'avoue J'étais content aussi Moi je me réveille Allez Je crois qu'il était Quand je vous ai parlé Il devait être Dans les une heure du matin Quand je vais commencer à répondre Ça marche Charlie Bon appétit à toi Et merci d'être passé Et bah tout à l'heure Si tu repasses Du coup Enfin si tu repasses Par repasser Enfin Ok Mauvais jeu de mot À la casa des poète Ça mérite Ça mérite Qu'on fasse Un scénario Exprès Je pense qu'on tient Quelque chose là Bon débarras Ah putain J'avais oublié ce con Ah mais là Mon gars Je te dis On fait ça On se tape Un petit braquage Sur Payday 2 En mode Poète Enfin La casa des poète Poète quoi Ah mais ouais Ouais Carrément Note le C'est important Il en va De la De la survie De notre clan C'est important Des poètes Ok Allez Mon cul C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Là Mon cul Parce que L'autre va revenir Je crois qu'il va remonter L'autre Je suis pas sûr Enfin Si je suis sûr Ah bah tiens Il est là Ah merde Il va voir le cadavre Attends J'espère qu'il va pas le voir Parce que sinon Ça va alerter l'autre Non C'est bon Impeccable Ah c'est le talent Ça Le talent Des poètes Ça t'avancera pas grand chose De me tuer Du coup comme je disais tout à l'heure Quand j'étais encore seul et triste Je vais stream sur les deux plateformes Donc PC et console Et je sais pas encore quel jeu sera le prochain sur PC Je sais qu'il y aura du GTA 5 Je sais qu'il y aura du ZS2 Il y aura probablement du Red Dead Redemption 2 Quand j'aurai une joconde avec qui jouer Parce que si Tout seul c'est pas super intéressant Où est-ce qu'on va Marlène ? Par ici On est plus très loin Et il y aura deux de mes univers préférés Quand j'aurai la motivation C'est à dire Du Warhammer et du Warhammer 40 000 Le truc intéressant c'est que ces deux univers sont gigantesques Et il y a énormément de choses à dire Ce qui est bien c'est que je vais en même temps que j'y jouerai pour montrer à quoi ça ressemble Bon bah je pourrais expliquer Il y aura peut-être du Star Wars Mais le dernier qui est sorti Ce sera tu sais Jedi Fallen Order Excuse mon accent anglais incroyable Putain tu sais pas ouvrir une porte Ouais sympa cette liste de jeux Bah merci J'essaie de choisir ce qu'il y a de mieux et de plus intéressant Sur PS4 c'est prévu que je fasse The West of Us Que je fasse aussi Metro Exodus Et après je vais peut-être reprendre aussi du For Honor sur PS4 Mais je sais pas encore Parce que c'est pareil Multi tout seul C'est un petit peu long Vous pouvez le faire Vous la déposez et à votre retour vous aurez vos dames Ah si je suis excusé pour mon accent ça va alors Je suis content Il faut vraiment que j'améliore mon Twitch Parce que j'ai pas d'overlay J'ai rien du tout Ou j'ai même Le seul petit panneau que j'ai c'est le lien Discord Sur lequel je vais quasiment jamais en plus Attends je pense pas que je sois ébri Donc voilà Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy Il m'a dit qu'en cas d'ennui je pourrais compter sur lui C'était avant ou après qu'il quitte ta mélisse ? Il t'a quitté aussi C'était un type bien Il faut que je fasse une petite description quand même de De ma chaîne De ce que j'aime faire De ce que je fais Et Franchement l'idée de faire un Instagram pour mes peintures C'est pas idiot Mais je suis très très peu sur ce genre de réseaux sociaux Allez On s'en fout Je suis très souvent sur Facebook Mais hormis ça Le reste Tout est de côté quoi Et je pense pas très souvent à publier mes photos de figurines Ailleurs que sur Facebook en fait Je sais que je devrais hein Parce que bah c'est un partage quand même J'ai pas un talent fou Je sais que ce que je fais c'est quand même propre Mais il y a encore du boulot quand même Il y a encore beaucoup de boulot Parce que j'ai fini quasiment l'occupe de mes figurines Il me reste énormément de travail à faire C'est fou de ça Donc voilà Où est-ce qu'on va ? Là-haut On pourra atteindre le tunnel nord Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute Ouais 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 C'est ça C'est ce qu'il faut faire hein Il faut rendre le truc Bah Comme étant une habitude Le faire en fait Très fréquemment Dès que Dès que je prends une photo J'ouvre tout Et je publie tout Je vois très bien que sur Facebook il y a beaucoup de gens qui réagissent Pas tout le temps Mais quasiment tout le temps Ça fait Bon c'est souvent ta famille Des amis Ce qui est normal D'un autre côté J'en sais rien Je suppose qu'on est amis Ça fait toujours plaisir que quelqu'un vienne dire Ouah Si c'est joli et tout Enfin Alors que t'as quoi ? 12 ans Voilà quoi Ça motive C'est vrai que j'avais eu un manque de motivation à ce niveau là Parce que Et tes parents ils sont où ? Bah en fait le fait de pas partager mon travail entre guillemets C'est comme pour tout le monde C'est un bail qu'ils sont plus là Alors au lieu d'aller sagement à l'école Tu décides de t'appuyer et de rejoindre l'école C'est ça ? Il y a personne pour te dire Waouh Est-ce que tu veux savoir ? Tu sais ce que je préfère dans mon boulot Et moi ça me motive du coup qu'on me dise ce genre de choses Je n'ai rien à tirer de ce que vous préparez toi et tes potes Tant mieux C'est ici Même si Je trouve pas que j'ai un talent Incroyable on va dire Je Je pense que mon travail est dans la moyenne Parce que quand je vois le travail de certains Je me dis Mais waouh Je suis sûr que tu vas trouver un truc Oui il y a une communauté très très grande autour de ça Je suis inscrit sur Sur pas mal de groupes sur Facebook Qui parlent justement de ça Et euh Bah pfff Ça se compte en milliers de personnes quoi Et c'est 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 sympa parce que Quand on voit le travail de certains Ca donne des idées Ca donne des Des envies Ca donne de la motivation Et moi aussi Mais Parfois ça décourage un peu dans le sens où Quand tu vois un travail simple Qui est bien meilleur que le tien tu fais Tu sais Ah ouais J'ai encore Du progrès à faire Ca te décourage un peu Mais en même temps Ca te motive aussi à t'améliorer tu vois Enfin c'est C'est bizarre comme sensation C'est vraiment Claire d'or Voilà Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent au juste ? Eh ! Désolée d'avoir été si longue Il y avait des soldats partout Comment veut Marilyn ? Il me manque quelques couleurs de peinture Il faut que j'aille refaire quelques emplettes Ouais Allons-y Ok C'est donc pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission ? Marlène voulait le faire elle-même Il n'était pas son premier choix Ni même le deuxième Elle a perdu beaucoup d'hommes Elle a pris ce qu'il restait Ouais Espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer Il y aura forcément quelqu'un Bien sûr c'est trop moi J'en ai de la voir C'est déjà tout ce que je fais Bah je te remercie Ben Vraiment je te remercie Ca fait plaisir A lire du coup Mais ouais Il y a des moments comme ça Où je vais être très 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 motivé Et je passais Ouais Quasiment toute une nuit A A peindre Vraiment faire que ça Il nous attend au bout Et Tant que tu as cette Cette motivation en fait T'as pas envie de t'arrêter Parce que tu sais que le lendemain Si tu te dis bon Je finirai demain La fille du nuit Ou un truc dans le genre Demain t'auras perdu cette envie en fait De terminer le truc Ca va être encore long Ca va être encore long Tout se passe bien On devrait te livrer Une fois sorti C'est ce que ça m'a fait d'ailleurs Pour le dernier Que j'ai envoyé sur Sur le discord De De la team C'est vraiment ce que ça m'a fait Ce soir là Je me suis dit Mais Il faut que je le Il faut que je le termine Enfin Que je le termine Il y a encore beaucoup de boulot au dessus A faire mais Je l'ai terminé en fait Avec ce que j'avais sous la main Avec le Les ressources que j'avais Il me manque en fait des Des peintures Qui me permettront de faire Les éclaircies De faire les détails Donc voilà Mais ça me fait plaisir du coup De vous partager ça Parce que Enfin je vois que ça Pas que ça vous intéresse Mais que vous Enfin si par là oui Mais non Je dirais Ouais c'est ça Le lendemain tu Bah tu te réveilles Tu fais Ah ouais Comment je voulais faire ça déjà Et puis en fait T'as plus l'inspiration Du moment Là je me suis dit Tiens je veux faire Une armure bleue Mais euh Légèrement On a largement de quoi goûter Tirer sur le gris Alors malheureusement Le bleu gris je l'ai pas encore C'est euh C'est l'éclaircie qui Qui donne cet effet là Alors bleu tirer sur le gris Et euh Désolé Ça et Je sais Et euh J'ai cherché Oh merde Je pensais qu'on allait juste L'éretarder ou un truc du genre Mais sinon tout le reste est quasiment terminé Ce que j'aime beaucoup c'est la petite euh Regarde La petite pointe de Faux sang en fait c'est du C'est une peinture Très visqueuse Qui s'appliquent sur les plaies, les cadavres, tout ça. Et le scanner alors ? Et je trouve qu'elle est vachement bien fait parce qu'on a vraiment l'impression de voir du sang dessus. Ça t'a dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. J'hésitais aussi à mettre du sang sur l'épée et je me suis dit que ça ferait peut-être trop. Je ne sais pas encore. Je ne la crois pas. Merde. Bess, cours. Cours ! Debout. Allez, cours ! T'apprends pas de la lumière. Et du coup, bienvenue à ceux qui sont sur le stream aussi. Parce que je vois qu'il y a du monde qui ne parle pas. Donc n'hésitez pas à parler surtout. Et à partager et à suivre si ça me semble. Et bien merci quand même d'être passé Ben. Ça fait toujours plaisir. Et puis ben repose-toi bien du coup et merci du... Allez, c'est bon. Merci du passage, merci pour tout. Voilà. Je te dis du coup à la prochaine. Je ne sais pas quand je ferai un autre stream. Donc... Bon, voilà. Je ne me rappelle plus du tout du chemin qu'il fallait faire ici. Voilà. Donc là, ça passe. Donc je le prends à l'instant. Non, ça ne pose pas de problème. Ça marche. À la prochaine, Ben. C'est parti. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, je me souviens, je m'étais fait avoir comme un con parce que normalement il est censé passer de l'autre côté assez rapidement. Et j'avais été trop vite. Du coup, il m'avait vu, il me tirait dessus. Enfin, tu prends n'importe quoi. Parfois, on est trop pressé et on fait un peu n'importe quoi aussi. Ok. Donc là, il faut avancer dans les bâtiments et je crois qu'il y a moyen de passer directement au travers de tout le monde. Sans tuer personne, sans prendre la tête. Je crois que c'est comme ça et il n'y a plus qu'à passer. Et normalement, il n'y a plus de problème à partir d'ici. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu sais par où il faut aller ? C'est ça. Il reste quelques passages mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'infiltration dans les parages. Je crois pas qu'il nous ait vus. N'y a plus d'infiltration dans les parages. Je crois que c'est comme ça. N'y a plus d'infiltration dans les parages. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde si il y a des trucs qu'il y a. Compris, chef. Pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Ok, t'éloignes du pain. Ok. Ah, c'est vrai que je commence aussi à fatiguer, moi. Quatre heures du mat. On commence à ressentir les effets de la journée de boulot. Faut bien reprendre le travail. Ils sont partis. Bon, c'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène... Elle a dit que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça, hein, Tess ? Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus, Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive pas. Mais, pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Pareti. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. Ok. Ah, mais après, ça fait quelques années qu'il est sorti et pourtant, je le trouve toujours aussi beau, quoi. Alors, c'est à ça que les immeubles sont prêts. Ils font tout le monde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Ils ont essayé de tuer le plus important. Euh, qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce qu'on prend ça ? Ouais. Mais, ça venait d'assez loin. Bien. On est en sécurité ? Pour l'instant, oui. Allez. Oh, là, ici. N'est-ce que vous ne le comprennes pas ? Eh, je suis le Capitole là-bas. Bon, voilà le Capitole. Bon, le Capitole est là-bas. Je fais rentrer le temps. C'est là qu'on va avoir Nos premiers claqueurs Ok, hop On dirait que ces types sont morts en attendant les renforts Mais merde, un claqueur Qu'est-ce qui est arrivé à ce vivage ? Un champignon Mais alors ils sont... Un homme champignon Si on veut S'il casse Ils se repèrent au son Comme les chauves souris S'il y en a un qui claque et claque Si nous ils se repèrent On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler Attention à la tête Trouve rien Il n'y a aucun problème Donne-moi un coup de main Ouah C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est juste que là j'étais concentré, que je suis fatigué, que je parle pas beaucoup, mais on m'entend, je vais mal. Et bah, soit mal mais en silence. Bien, sois mes poids à pied. C'est à quoi ? Je suis assuré, oh putain, t'es horrible. J'ai eu assez d'horreur aujourd'hui comme ça. T'entends quand tu parles fort, mais je parle toujours fort. C'est un de mes attributs, c'est un don que j'ai. Je parle mais je parle fort. Bon, regarde s'il y a un moyen de passer. De toute façon, faut que j'investisse dans un micro. Je viens de découvrir qu'on a un PC portable le plus puissant qu'on a un PC fixe. Mais c'est pas un peu tout le temps ce que tu me sors et qu'au final, ton PC portable c'est de la merde et en fait, c'est... Je comprends plus rien avec toi. Il y a toujours un truc comme ça. Bah, je crois que l'informatique ne t'aime pas. J'achète un micro à 30 euros de retard. Mais mec, le tien il t'a coûté 30 balles, sans déconner. Je suis en train de passer, il y a 4 points. Ah oui, bah, je sais. Tu as dû investir beaucoup pour ton PC portable en plus. Oh, le mec, comment il se la pète. Par contre, 14 pouces, c'est petit. Moi, je crois que j'ai un 17. Je suis pas sûr. 1100 boules en occasion au lieu de 2000. Ah, bah, ça va, ouais. Tu fais un bénéf de... Allez, 900 balles. Enfin, bénéf. 15 pouces, c'est trop grand. Pas transporté. Ah, bah, ouais, ça va. Bon, après, pour ton utilisation, c'est pour le boulot, je crois, toi, que tu utilises ton PC portable, surtout. C'est aussi pour les jeux. Ah, ouais, ouais, ça, après. Bon, après, le problème du PC portable, c'est que ça a une durée de vie très très courte. Ouais, bah, c'est déjà bien, franchement. Ah, putain. J'ai fait de toi un modon. Quelle erreur. Quelle erreur. Rends-moi ton poste de modon. Rends-moi ta blague. Rends-moi ton poste de modon. Allez, il est bon. J'ai l'impression qu'il y a des coupures de son. Et je crois que ça perd le tout le moment du jeu. Prends-la. Ah, tu deviens vulga à cause de toi. Putain, faut pas que je te parle, toi. D'ailleurs, j'ai plus de parler. Parce que t'es... T'es trop chaud. Ok. Ah oui, c'est vrai. Faut faire ça, sinon ça ne marche pas. Mais c'est amusant. Hop. Je perds mes cheveux. Tu perds tes genoux aussi. Ça, il me semble que c'est génétique. Parce que ton cousin, il avait plein de gens. Ou il en avait, je ne sais plus. Il a ton cousin, il a tes jambes. À toi. Il y en a un autre là-bas. Ok. Il y en a un peu plus que prévu. J'en voyais trois et il y en a quatre. C'est un petit peu embêtant. Parce qu'ils sont vachement groupés. Et il y a un claqueur. Et le claqueur, il peut one-shot. Ok. Parce qu'ils ne sont pas venus quand ils ont entendu le bruit. C'est un petit peu chiant, ça. Il ne peut pas y aller, lui. Il ne peut pas y aller, lui. Encore il faut. J'en étais sûr. Non, ce passage, c'est incroyable. Parce que j'arrive jamais à faire comme ce serait le bonheur. Putain de gilet jaune. Bah t'as vu, ils viennent me bouffer les enfoirés. Putain. Ils n'ont pas assez de thunes pour s'acheter du riz. Du coup, ils me bouffent, moi. Tu as vu ? Du riz, je suis en sushi. La retraite, rendez-nous la retraite. Putain, ils ont des petits spasmes. Putain, il faut vraiment que tu dises toujours des conneries. Puis normalement, il me semblait qu'on pouvait se défendre avec le surin sur les claqueurs. Oh, je ne sais plus. Il ne m'a pas encore vu. C'est bien, reste de dos. Ok, vite, tu le, tu le, tu le. As-tu fini de te vanter de ton putain de PC, toi ? Seulement aujourd'hui, chez votre marchand de journaux. Ah, il faudrait qu'on voit, au fait, pour mon Twitch, il faut que je fasse les panneaux et il faut que je fasse aussi mon overlay. Non, il n'est pas avant d'enculer. Il est à moi. Il faut que je fasse toujours moche. Il faut qu'on fasse mon toujours moche. Parce que j'avais 2-3 idées là que j'ai vues sur ce que tu m'as envoyé de Streamlabs. Mais j'aimerais avoir ton avis, quand même, avant de télécharger quoi que ce soit. Évidemment, pour l'instant, je n'ai pas choisi d'overlay avec l'encadré pour une cam. Je ne sais pas forcément avec l'encadré, je ne sais pas. Putain. Putain, j'en étais sûr, mais j'en ai marre de ces putain de claqueurs là. Oh là là, c'est tellement chiant ces saloperies. Je vais changer d'arme déjà, parce que je ne supporte pas le revolver. Je suis trop lent, trop... Pas assez de munitions. Il faut que j'attende pour le choper. Mais c'est prévu que je le mange, je l'encadrerai. Mais pas tout de suite. Je n'ai pas encore faim. Allez, allez, il se retourne, il voit tout. Ah ouais, carrément. Ton père, il s'est fait manger par une huître. Genre gober ou... Il s'est fait mâcher. Il a gagné des pouvoirs, au moins. Des pouvoirs d'huître. Putain, mais comment il fait pour m'entendre comme ça, là ? Ah là... Mais non ! Pistolet, pistolet... Mais merde ! Mais putain ! Ce n'est pas possible ! Oh non, mais je n'y crois pas, j'en ai marre. 10 000 fois que je recommence ce putain de passage, là. Ah là 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 là, il fallait que l'autre, il vienne m'emmerder au même moment. Tu es devenu l'homme huître, c'est ça ? L'homme crustacé. Allez, dépêche de venir, toi. Et je joue en normal, quoi. La honte. La honte. Je suis devenu le pêcheur. Comme Martin. Martin, un frêcheur. C'était le petit jeu de mots pourri. Ouais, je crois que ça vaut mieux. C'est affligeant non seulement pour moi, mais en plus, mais aussi pour les autres. Putain, mais il se retourne à moitié quand il vient par là, là. C'est toi et toi tu fais des blagues. Oh, t'aimes bien, je le sais. Ok. Cule. voilà au moment je suis débarrassé du plus chiant allez je vais peut-être laisser à mort voilà ok descendez Kirikou si tu me réponds pourquoi pas ça va mal aller je te le dis ok test go ok tiens bon j'avais dit que j'irais sur un autre jeu au bout d'une heure bon ça va faire deux heures le rouquin mais vas-y je suis par où foiré qu'est-ce que vous avez tous avec ça il y a que ma barbe un petit peu rousse mais c'est une des reflets ouais je suis disons à moitié roux on descend c'est bon on peut y aller bon quand on aura à récupérer les armes on pourrait peut-être souffler un peu tu veux souffler un peu et c'est toi qui parle tout le temps de ce micro verre et toi tu m'envoies toujours chier bon laissez moi passer madame j'attends de le voir pour le croire bonjour je veux me balader vas-y je crois qu'on voit encore ton histoire à la con je faisais ma maladie digestive je faisais ma maladie digestive il était 22h environ ouais on re quoi ah on était un mardi et au loin on se voit deviner il y avait une ah t'as vu un homme à ici je pensais que t'avais vu une araignée avec des coudes ou un homme à araignée avec des coudes plutôt que des genoux oh j'ai une colline il a disparu l'instant d'abri il a disparu l'instant d'abri ok regarde sa manche une luciole ouais il tombe comme des mouches en ville comme à l'extérieur j'ai eu peur j'ai eu peur il fuit ok un cri comment ? strident ? grave ? détaille un peu détaille un peu parce que je vais aller voir 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 ah oui non c'est vrai c'est que des claqueurs je vais aller voir je vais aller voir je vais aller voir d'accord ? ouvre nos voies ça marche ça marche je vais mourir de peur Voilà. Ah putain, t'as vraiment un souci avec les gros toi. C'est pas croyable, je te jure. T'as eu une enfance traumati... T'as eu, je sais pas, t'as été traumatisé tant petit par un gros ? Je te jure, t'as un vrai problème avec les gens... Avec les gens obèses... Oh oh ! Re-Charlie ! Tu peux assister à mes merveilleuses aventures de Shed qui racontent des conneries comme d'habitude. Putain. Depuis c'est mon fils qui arrive. Je l'ai adopté carrémentine. Mais sérieux, t'es pas possible avec tes histoires. Mais c'est marrant par contre, il y a toujours, toujours un gros dans tes histoires. Je te jure, t'as vraiment un traumatisme avec ça. Ouais, allons-y. C'est obligé. Vous vous débrouillez plutôt bien tous les deux. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. Non mais... C'est qu'une des infimes parties de ces histoires. Il y a toujours un truc... Et ce mec, il m'invente toujours des trucs. Je m'ai complètement barré. Enfin... Le capital est dans cette direction. C'est... 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 Y'a pas de sens. Des fois, il me sort des trucs genre... Il a moitié une araignée ou je ne sais plus quoi. C'était débile. Je crois qu'il fallait passer par le bâtiment. C'était quoi ton histoire là d'homme araigné ou euh... Oh je ne sais plus euh... Tu parles de mon enfance en Afrique ? Euh... Pfff... C'est possible, t'as eu des enfances un peu partout. Oh je te dis. Ou on t'appelait euh... L'araignée Kudjad je crois. Un truc comme ça. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ok, je vais choper l'autre part ici. Lorsque j'étais petit, dans mon peuple, j'étais considéré comme une malédiction du fait de ma malformation. Des 7 jambes. Exactement. Ha ha. C'était... C'était 7, t'es sûr ? Putain c'était pas possible. Ce sont très agréables pour les oreilles. Oui c'est horrible. Je confirme. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages, on se tire. Je crois que je me suis planté de chemin. J'ai un petit oubli. Je me souviens plus par où il fallait passer. Ah oui il fallait prendre ça c'est vrai. Ok. Trapé là-dessus. Ah putain. Bonjour. Je me suis coupé 5 jambes. Je suis hier. Non mais il l'encourage pas Charlie. Il faut pas l'encourager il va continuer. C'est connerie. T'as un truc sur ta chaussure ? Quand on les coupe ça fait mal. Surtout quand on en fait des boucles d'oreilles n'est-ce pas ? Bon. Comment on sort de cet endroit ? Je viens trouver. Comment tu vas ? Merci de passer. Ça fait plaisir. Ça fait pas un peu scénariser quand je dis merci de passer. Ça fait plaisir. Genre je révise mon texte tu vois. Je vais passer à l'intérieur. Il est peut-être à côté. Ouais. Pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment t'y es entré ? Je... Je me suis débrouillée. Bref. Un de ceux que vous appelez coureur a fini par mordre. Voilà. Je vois. Et bah écoute ça va très très bien. Un peu fatigué puisque là c'est debout depuis 4 heures. Ça m'étonne que je t'ai pas descendu sur place. Elle a bien failli. Tu reprends mais mais... J'espère qu'elle va bien. Tu remets life parfois. Ouais non mais carrément carrément. Elle... Tu te fais épier. Shed. Kill the jump. J'ai pas trop envie de te couper quand même. Yes. ok attention à la tête je suis en V putain en vrai je devais vraiment jouer mais je crois que je vais pas faire ça je vais juste continuer un peu je pense savoir jusqu'à quel point où je vais aller et puis je m'arrêterai peut-être ou je continuerai sur un autre jeu j'en sais rien ça c'est le truc bête j'ai voulu aller trop vite j'ai pas fait gaffe je me suis pas concentré j'ai pas fait gaffe au bruit que j'entendais du coup bah one shot non c'est pas ça vas-y passe ton chemin ignore moi merci j'essaie d'utiliser ce mode le moins possible pour vraiment essayer de m'en passer complètement ah bah je suis couché je devais dormir ah bah merci d'être passé je suppose que tu vas dormir ça marche bah tu me tiens au courant si tu stream dans la semaine sur n'importe quel jeu même si on devait faire The Escapist ou même un autre jeu il y a pas de soucis tu me tiens au courant oui oui si t'as le temps évidemment tu me redis ça bah tu coupes bonne nuit à toi et puis merci d'être passé ça fait toujours plaisir ok c'est toujours agréable les petits bon là faut les tabasser bon là faut les tabasser ça sert à absolument rien de tirer dessus de toute façon ils vont arriver au par rapport autant les enchaîner les armes voilà voilà c'était bien trop juste et tu m'étonnes le capital n'est plus très loin c'est bon c'est le bâtiment ah oui c'est vrai faut prendre ça je sais le bâtiment il est là-bas du coup Charlie j'en parlais tout à l'heure avec Ben ok je pense que fais bien attention en traversant parce que tu pourrais il faut que je vois pour ouvrir un compte enfin un nouveau compte instagram ou utiliser l'actuel pour mes peintures parce que ça me motive vraiment quand vous ou même d'autres personnes me disent que c'est bien fait la vue est magnifique la vue est magnifique c'est assez motivant allez par là eh prenne pas surtout quand je passe mes nuits à attendre que le sommeil arrive on y est presque reste concentré à vos ordres merci beaucoup bah moi je trouve pas que ce soit au top parce que je trouve que j'ai un niveau très moyen comparé à d'autres évidemment mais je pense être vraiment dans la moyenne quoi être au dessus du niveau débutant mais pas trop non plus quoi j'ai encore énormément de progrès à faire comme dans tous les hobbies tu me diras ouais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille c'est surtout les détails yo skinny merci de passer comment tu vas depuis tout à l'heure évidemment vous savez vous avez arrêté de jouer on y est presque ah on y est presque ils sont partis se coucher les deux tourtereaux ah si ça va ces couleurs ça fait plaisir de te voir sur le stream comment ça je sais qu'elle vous pète ça arrive je vais vous dire ouais après le moment on avait été sur Overwatch après on a arrêté il y a 10 minutes ah d'accord ok bon bah si c'est avec plaisir ça va qu'est-ce que tu fais Tess oh merde peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient jusqu'où ça va aller aussi loin qu'il le faudra parce que je pense que je vais m'arrêter à ce moment de l'histoire elle m'a pas dit elle a juste dit que c'était quelque part vers l'Ouest parce que mon dernier j'ai éclaté qu'est-ce que tu sais de nous de moi ce que je sais c'est que tu es bien plus maligne que ça mais je pense refaire un stream soit demain soit demain non on est des surdivants c'est notre chance c'est terminé Tess on a essayé alors maintenant rentrons chez nous non je non je n'irai nulle part pour moi ça s'arrête là pourquoi il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre mais enfin qu'est-ce que non ah oui c'est vrai tu streams demain je vais essayer de faire ça si je elle est infectée ça y est je bafouille si je stream demain je ferai ça dans la journée fais-moi voir si j'ai le temps fais-moi voir sinon je ferai ça mardi oh merde c'est con hein comme ça au moins ce sera pas en même temps donne-moi ton compte ouais mais j'aime bien venir ça fait trois semaines de temps en temps sur les streams je me suis fait mordre il y a à peine une heure et regarde c'est déjà fait c'est pas des conneries Joël que j'aime bien suivre tu dois emmener cette fille chez ton livre il traînait avec ces types il saura où aller non 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 ça c'était ton idée je ne veux pas faire ça si tu dois écoute puis bon faut que je me vante auprès de tout le monde d'avoir gagné un poète franchement merde poète qu'on entendra dans mes futurs streams voilà ils arrivent putain je peux les retarder mais vous devez faire vite quoi alors tu veux qu'on te laisse ici oui Tess il est hors de question que j'ai aucune envie de finir comme ces monstres je t'en prie ne rend pas ça plus difficile je peux me battre vas-y pars allez fout le camp exactement allez je suis désolée je voulais pas que ça arrive on y va dépêche-toi je ferais ça à chaque victoire sur certains jeux For Honor par exemple à chaque fois que je gagnerais ou que je tuerais quelqu'un non peut-être pas à chaque fois que je tuerais quelqu'un parce que je serais encore en train de jouer entre le son et l'image ah c'est sûrement dû à ma connexion qui doit pas être terrible terrible je je dois régler ça faut que je reboote ma box mais là vu que je vais m'arrêter très très bientôt je récupère juste un truc et puis après continue d'après je vais arrêter là mais ouais je pense savoir quand est-ce que je quand est-ce que je ferai mes pouettes ce qui est sûr c'est que sur For Honor ouais je vais faire un pouette à chaque victoire et sur certains autres jeux aussi chaque fois que je gagnerais une bataille ou que je ferais un petit exploit je ferais un petit pouette voilà c'est ça que je vais récupérer c'est la team pouette la base je suis déjà je m'en occupe ce qui est bien ce qui est bien avec ce fusil c'est qu'il one shot la plupart du temps quand on vise bien la team pouette ouais on peut ah je suis toujours très discret voilà je fais ça parce que vraiment je vais m'arrêter là et puis vu que je connais bien le jeu je peux me passer une munition de ce type ça vient de remonter ah j'avais pas eu lui ben voilà c'est réglé ok ok viens je suis ici donc voilà sur ce je vais m'arrêter là ça fait plaisir de reprendre les streams du coup donc là ce que je vais faire c'est que je vais je vais essayer de régler tout ça tous les problèmes de son les problèmes d'image de de bah de tout ça quoi et j'espère que ça ira mieux merci à tous bah du coup d'être passé ça me fait vraiment plaisir ça m'encourage et puis normalement ouais je pense que le prochain stream ce sera pour mardi très bon stream mon petit sushi bah merci beaucoup charlie et bah bonne nuit à toi aussi skinny bien joué le stream merci beaucoup et du coup je pense que mardi je vais je sais pas encore à quoi je vais jouer ce sera soit bye si merci à toi d'être passé aussi je pense que je vais jouer à métro ou je jouerai peut-être à un autre jeu mais sur pc je sais pas encore je suis pas décidé je suis pas ce sera aussi selon l'envie on verra donc voilà 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 c'est tout ce que j'avais à dire normalement et puis avec un peu de chance dans la semaine je recevrai un poète donc bah merci à vous bonne nuit à tous bonne soirée ça dépend bon courage à ceux qui bossent demain moi je vais pouvoir me reposer si il est ivre ouais s'il est bien dans l'essai ça devrait le faire il devrait être assez rapide et sur ce je vous dis normalement à mardi et je vous fais tout plein de bisous allez à la prochaine bonne nuit